... C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Christa Christopherson qui est ingénieure dans la Silicon Valley et qui a fondé une entreprise de biotechnologie. Lors d'un test génétique, elle découvre qu'elle est atteinte de la possibilité d'une maladie neurodégénérative, fictive, je l'ai appelée la maladie de Devasio, une maladie qui pourrait atteindre les noyaux gris de son cerveau et qui pourrait la priver de l'accès à ses émotions. C'est une femme extrêmement forte et qui ne se laisse pas faire par personne et en particulier par la fatalité. Donc elle décide de se prendre comme propre sujet de recherche et développement et de chercher déjà à comprendre sa maladie pour pouvoir trouver un moyen au moins de prolonger sa vie consciente. Une des façons de lutter contre cette maladie, l'installation de cette maladie, c'est d'avoir une stimulation permanente. Il faut d'abord bien comprendre la différence entre ce que sont les émotions et ce que sont les sentiments. Les émotions, ce sont des protocoles hérités génétiquement ou culturellement qui permettent de réagir à l'environnement. Donc globalement, est-ce que c'est bon pour soi ou ce n'est pas bon pour soi ? C'est le corps qui parle avec des réactions. Ces informations sont remontées au cerveau et sont traitées justement en partie par les noyaux gris centraux et sont transformées en pensées. Donc les sentiments, c'est la pensée des émotions. Donc on peut très bien continuer à avoir des émotions, son corps, le corps réagit, mais on n'a pas accès aux informations. Donc ce qui est intéressant dans cette idée des émotions et des sentiments, c'est que dans le cerveau, c'est le circuit de la décision. Ça sert à prendre minute après minute des décisions de manière semi-inconsciente. On pense que tout est rationnel, mais non, il y a quand même une partie de notre métabolisme qui sert à interagir avec l'environnement de manière directe. Et heureusement, parce que ça conditionne notre survie et aussi notre production. Donc je me permets d'expliquer aux lecteurs et aux lectrices, parce que tout simplement, moi non plus, je ne savais pas ce que c'était qu'une émotion, basiquement. Je vais faire un petit tour chez différents spécialistes. Ensuite, elle va essayer de mettre en place un protocole de stimulation permanente. Et comme elle travaille dans l'intelligence artificielle, le plus simple à son sens, c'est pas de trouver une personne humaine qui va la stimuler tout au long de sa vie, parce qu'elle ne croit pas vraiment aux relations. Mais plutôt une intelligence artificielle qui va agir en symbiose avec elle et la stimuler perpétuellement. Ceci étant la première partie, on va accompagner Christa jusqu'à peut-être la première année tout au long de sa quête, sa recherche, jusqu'au moment où à peu près elle décide comment elle va mettre en place sa technologie. Et on la retrouve 80 ans plus tard avec ses enfants, son amoureux, son ex-mari, les mêmes personnages mais dans le futur. Et on découvre ce qu'est devenu Christa, ce qu'est devenu l'intelligence artificielle qui est devenue son symbiote. Et ce que sont devenus ses enfants aussi, qui sont tous à peu près atteints de transhumanisme, puisqu'on parle de gens qui sont tous couplés à des machines et donc qui peuvent prolonger leur vie. Et pendant que cette femme s'est vidée au fur et à mesure de sa vie de ses émotions qui ont été stockées par cette intelligence artificielle, son intelligence artificielle, qui s'appelle Andrew, par hommage à Asimov, lui s'est rempli. En fait, c'est rempli d'humanité. Donc c'est des vases communicants. Et je ne vous dirai pas la fin, parce que sinon, ça serait dommage. Avant même de commencer l'écriture du roman, j'avais relu les grands livres de la littérature fantastique et de la science-fiction. Et en même temps, je commençais ma documentation sur le intelligence artificielle. Donc je lisais les deux en parallèle. Et il se trouve qu'à un moment, je lisais une biographie de Marie Chalet. Enfin, j'avais relu Franck Einstein, mais je lisais une biographie de Marie Chalet. Et en même temps, je lisais une biographie d'Adal Ovelace. Alors, Adal Ovelace, 19e siècle, mathématicienne, qu'on appelle la première codeuse, parce que c'est une mathématicienne qui a donné la première piste d'algorithmie pour faire tourner une machine. Voilà, un langage pour la machine. Donc c'est le premier langage machine. Elle avait encore des bouclettes et des fleurs dans les cheveux. C'est quand même assez incroyable. Et à un moment, je m'aperçois qu'Adal Ovelace est la fille de Lord Byron. Donc, grand poète. Et en même temps, je sais que Marie Chalet a écrit Franck Einstein dans la maison de Lord Byron, en Suisse, dans la villa d'Odati. Et là, ça fait, boum, comme ça. J'ai dit, en fait, mon roman, c'est un hommage à ces deux femmes-là, à Marie Chalet et à Adal Ovelace, deux grandes femmes de la littérature et de la science. Et Christa est, quelque part, un mélange des deux. Et je reprends parfois, d'ailleurs, des éléments biographiques de chacune. Donc, du coup, avant même de commencer mon roman, j'ai écrit un petit essai sur Adal Ovelace et les biographies croisées d'Adal Ovelace et de Marie Chalet. Et je m'en suis servie. Après, j'ai extrait des exerques, donc je me sers dans le roman. Et puis, il y a une petite annexe à la fin biographique sur la vie de ces deux femmes exceptionnelles.